Le slide qui est en vente sur le site matériel.net La particularité c'est une config où le boîtier a été modifié Ici on a modifié un peu l'extérieur Et à l'intérieur la config est full watercoolée Donc on va vous montrer aujourd'hui comment on monte une config full watercoolée Avec toutes les étapes Voilà Alors on associe Mathieu aujourd'hui à prendre la carte mère maintenant On va vous montrer l'installation du processeur Donc mets-toi sur la droite Maintenant on va y tu Donc pour l'installation du processeur On a un petit détrompeur en fait Au niveau de la carte mère On a un sens en fait pour le fixer Et on a une petite flèche sur le coin du CPU Comme je vous le peux voir sur l'écran Donc voilà, là le processeur est en place On referme le petit loquet pour verrouiller Et voilà, le processeur est en place C'est assez simple à faire Le tout c'est de bien repérer le sens de montage Pour le pluguer Donc maintenant on va mettre de la pâte thermique La pâte thermique c'est ce qui va permettre en fait de diffuser la chaleur émise par le processeur Au dissipateur C'est un transfert de chaleur Donc pour la pâte thermique un petit point au centre suffit Il y a plusieurs techniques d'étalage On peut étaler complètement sur le CPU Mais généralement en fait le DAI est concentré juste au milieu En dessous de la petite plaque en métal qu'on a Donc il n'y a pas besoin d'aller totalement sur le bord Donc la pâte est en place Et quand on va faire pression avec le waterblock dessus La pâte va s'étaler Donc ça colle un peu C'est normal Donc voilà On peut voir que la pâte s'est bien dissipée Il y en a de chaque côté Donc maintenant on peut repluguer le waterblock Et on sait qu'on aura ainsi un bon transfert de chaleur entre le CPU et le waterblock Donc on va sécuriser avec des petits... ...